Bonsoir, vous l'avez reconnu, c'est Goldamir qui est là, emmuré, seul, face à ces soldats israéliens qui lui demandent des comptes. Nous sommes à la fin de la guerre du Kippour et ces soldats sont en train de lui demander pourquoi Israël n'a-t-il pas attaqué militairement plus tôt. Alors aujourd'hui, le dossier des brûlures de l'histoire, c'est la guerre du Kippour qui résonne encore beaucoup dans notre mémoire. Pourquoi ? Eh bien parce que justement l'idée de la possibilité d'une paix au Proche-Orient va sans doute commencer à exister après cette guerre. Et puis l'actualité ce soir, ce sera des révélations sur la période de Vichy. Les Français tous collabos, tous résistants, évidemment c'est plus compliqué que cela. Ils ont acclamé d'abord Pétain, quelques mois après le général de Gaulle, vous en saurez plus avec des conversations secrètes sous l'occupation. Mais tout de suite, le dossier. Depuis la poignée de main de Washington entre Rabin et Rafat, la paix, après un demi-siècle de souffrance et de violence, est en marche au Proche-Orient. Lorsque voici quelques mois, nous avions choisi la guerre du Kippour comme premier dossier de ce magazine, nous ignorions, naturellement, que l'histoire galopait en coulisses. Bonsoir. L'actualité nous a rattrapés, mais plus que jamais, pour la comprendre, il est nécessaire de regarder dans le rétroviseur. La guerre du Kippour, la quatrième guerre entre Israël et ses voisins arabes, marque une rupture dans l'histoire du Proche-Orient. Avec Pierre Milza, historien, professeur à l'Institut d'études politiques, nous allons voir les secrets politiques, militaires et diplomatiques de cette guerre. Nous verrons aussi, et surtout d'ailleurs, si le processus de paix qui a débouché à Washington le 13 septembre dernier ne s'est pas amorcé il y a 20 ans après la guerre du Kippour. Nous allons regarder tout de suite comment l'opinion internationale et comment la presse internationale a réagi à la guerre du Kippour. Tout de suite, la revue de presse. Le 7 octobre, l'Orient le Jour s'en tient à une stricte information. La Pravda, le même jour, dénonce. Israël a attaqué les troupes égyptiennes dans le secteur du golfe de Suez. Ces nouvelles agressions ont été préparées et planifiées à l'avance par Tel Aviv. Le 8 octobre, le Figaro parle de guerre du Kippour. Le terme restera. Le Times se contente d'informations sur la situation militaire. Dans le monde du 9 octobre, le correspondant du Kair câble. On n'ose pas encore parler de victoire. Quelle que soit l'issue des combats, les Arabes auront remporté une victoire. Ils auront détruit l'image complaisamment répandue de fanfarons tout juste aptes à battre en retraite au premier revers. Je vous ai vu sourire au commentaire de la Pravda. Oui, on est obligé de sourire quand on sait que les soviétiques étaient parfaitement au courant de ce qui allait se passer depuis pas mal de temps. Ne serait-ce que le fait qu'ils aient retiré les quelques conseillers militaires qu'ils avaient réintroduits en Égypte. Il y en a 20 000 qui sont partis en 1972. Mais en février 1973, il y en a plusieurs centaines qui reviennent. Et peu de temps avant la guerre, ils rapatrient ces conseillers militaires. Donc les soviétiques sont parfaitement au courant de ce qui va se passer. Alors évidemment, on sourit un petit peu. Cette réaction. Je voudrais qu'on revienne sur les buts de Sadat et de Assad quand ils déclenchent cette guerre. Pourquoi cette guerre ? C'est une question un peu simple. Comment est-elle commencée ? La guerre commence six ans auparavant avec l'occupation de territoires syriens, jordanien, la Suisse-Jordanie et puis le Sinaï. Pardon, ça c'est Israël avant la guerre des Six Jours. C'est Israël avant la guerre des Six Jours. Voilà les territoires qui sont donc conquis. Alors, on voit qu'Israël double son territoire sans compter le Sinaï et quadruple son territoire, ou du moins triple son territoire en comptant le Sinaï. Il y a eu occupation par les Israéliens par la guerre des Six Jours de ces trois territoires. Les buts de guerre sont tout simples. Apparemment tout simples. Il s'agit de les reconquérir. Il y a une différence fondamentale entre les objectifs des Syriens, ne parlons pas des autres pour l'instant, les Argentanies ou les autres pays arabes, et ceux de Sadat. Pour les Syriens, le problème est simple, il s'agit de reconquérir par la force, si c'est possible, la partie du Golan qui a été perdue en 67. C'est pratiquement impossible. Il pense y arriver militairement. Il pense y arriver militairement, il rêve d'y arriver militairement. Sadat est infiniment plus réaliste. Sadat prépare depuis plusieurs années la récupération du Sinaï d'une toute autre manière. Ce que veut Sadat, c'est infliger sur la rive est du canal, des pertes suffisantes à l'adversaire, le faire reculer suffisamment, démontrer avec assez d'éclats que les armées arabes sont maintenant capables de faire reculer l'armée israélienne pour, en position de force, ou du moins de moindre faiblesse, pouvoir traiter le Sinaï avec les Israéliens. Je vous interromps, voyons maintenant le film de la guerre. Le 6 octobre 1973, les soldats israéliens en position sur la rive orientale du canal de Suez s'apprêtent à célébrer le Yom Kippour. Ils ne sont que 436, officiers compris. La plupart des soldats sont en permission pour les fêtes de fin d'année. A 14 heures, après un énorme pilonnage d'artillerie, les commandos égyptiens emmenés par le général Shazli, chef d'état-major de l'armée, franchissent le canal. Grâce à la logistique soviétique, 500 blindés traversent à leur tour et enfoncent la ligne Barlev, établie à la fin de la guerre de Six Jours. A la même heure exactement, au nord, sur le plateau du Golan, les Syriens attaquent avec 3 divisions d'infanterie et un millier de chars. En face, il y a moins de 200 chars et, permission oblige, quelques centaines d'Israéliens. Ils sont bousculés. En Israël, la surprise est totale, la pagaille générale. La radio lance les ordres de mobilisation, on évacue les civils des hôpitaux, les voitures et les autobus sont réquisitionnés. En toute hâte, les militaires font du stop pour gagner le front. En début de soirée, le 6, la situation est dramatique. Les forces de Tzahal reculent partout, les pertes sont lourdes, 500 morts, des milliers de blessés. C'est au nord que la position des Israéliens est la plus critique. Pénétrant à l'intérieur du Golan, les chars syriens, épaulés par des parachutistes, sont en vue du lac de Tibériade. Le cœur d'Israël est menacé, c'est l'existence même de l'État hébreu qui est en jeu. Comment l'armée d'Israël a-t-elle pu se faire surprendre ainsi ? Quelques jours plus tôt, les frontières semblaient calmes. Les satellites américains avaient bien signalé des mouvements de troupes dans la zone du canal et sur le Golan, et les services de renseignement avaient confirmé ces informations. Mais à Jérusalem, on ne voit rien d'inquiétant dans ce déploiement de force. Il s'agit des habituelles manœuvres d'automne des armées égyptiennes et syriennes. L'ACIA de son côté est formel. Le franchissement du canal représente une prouesse technique hors de portée de l'armée de sa date. Le secrétaire d'État américain Kissinger, particulièrement bien informé, juge improbable le déclenchement d'une guerre par les Arabes. Moshe Dayan a refusé une mobilisation générale, qui risque de jeter la panique dans la population. Il décide d'annuler les permissions, mais il est trop tard. La majorité des soldats sont sur les routes ou déjà chez eux. Seul David El Hazard, le chef d'état-major israélien, croit à l'imminence d'une guerre. Il préconise de rééditer le coup de 67, d'attaquer le premier. Mais le premier ministre, Golda Meir, est absente. Le 2 octobre, elle est encore à Vienne, où elle négocie avec le chancelier autrichien Bruno Krajski le passage par l'Autriche des Juifs d'Union soviétique. Dans l'après-midi du 5, à la veille du Grand Pardon, tout s'arrête en Israël. C'est à l'aube du 6, à 4 heures du matin précisément, que le chef des services secrets israéliens prévient Moshe Dayan, ministre de la Défense, l'attaque conjuguée des Égyptiens et des Syriens aura lieu avant le coucher du soleil. Les Américains réveillent Golda Meir en pleine nuit. Ils ont la certitude d'une attaque arabe à 18 heures. Dayan et Golda Meir convoquent l'état-major pour préparer une série de raids aériens. Mais à 6 heures du matin, l'ambassadeur américain met en garde contre une guerre préventive qui serait mal accueillie par l'opinion internationale. Il faut laisser l'initiative de l'attaque aux pays arabes. Golda Meir cède, Israël ne bougera pas. En début d'après-midi, le conseil des ministres est en réunion. Quand un officier livide apporte la nouvelle, ils ont attaqué. Il est 14 heures. Les sirènes hurlent dans tout le pays. La quatrième guerre israélo-arabe vient de commencer. Arrêtons-nous un instant, Pierre Milza, ce 6 octobre. On vient de voir que le gouvernement israélien a été prévenu de l'attaque. Pourquoi ne bouge-t-il pas ? Quelle est la raison de cet immobilisme ? D'abord, il ne faudrait pas faire rétrospectivement, vous le savez bien, d'Ayane et de Golda Meir des colombes. C'est à peu près le contraire. Le Golda Meir est dur. Elle l'a toujours montré. Tout naturellement, on peut penser que si elle ne l'a pas intervenu, c'est qu'elle avait des raisons profondes. Ces raisons profondes, c'est tout simple. Ça a été dit dans le film. Les Américains, c'est vrai qu'on sait vers 4 heures du matin que les Égyptiens et les Syriens vont attaquer. On pense que c'est vers 18 heures, ça sera vers 14 heures. Donc on peut encore faire quelque chose. tenter de rééditer le coup de 1967. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que très clairement, les Américains disent attention. Étonnés que la situation internationale a changé, que l'image des différents pays a changé, il est hors de question pour Israël de pouvoir faire une attaque préemptive ou préventive. Il faut qu'Israël soit attaqué, soit en légitime défense, pour que les Américains, eux-mêmes aux prises, avec la situation internationale difficile, la guerre du Vietnam n'est pas terminée, il y a eu le Chili, puissent aider dans un deuxième temps les Israéliens. Il faut qu'il y ait légitime défense. L'argument des Américains est suffisamment fort. Parce que là, quand même, Goldamer et Moshe Dayan prennent un risque considérable. Est-ce qu'à un moment, la survie de l'État d'Israël a été en jeu ? Est-ce qu'en prenant cette décision, ils n'ont pas mis en péril l'existence de l'État d'Israël ? Alors, il ne le semble pas, Kissinger lui-même est quand même un orfèvre en la matière, le dit assez clairement dans ses mémoires, bon, il y a eu beaucoup d'autres témoignages, à aucun moment, semble-t-il, l'État d'Israël n'a été véritablement mis en péril. On ajoute, et Kissinger le fait, que ça n'aurait pas changé grand-chose si cette attaque israélienne avait eu lieu. Arrêtons la politique fiction, voyons comment, sur le terrain, Israël réagit à l'attaque arabe, reprenant le cours de la guerre. Au début de l'offensive, les Arabes triomphent. L'équilibre des forces, surtout pour l'armement, penche fortement de leur côté. Pour Israël, les premiers jours de guerre sont terribles. Les télévisions du monde entier diffusent les images de soldats israéliens se rendant aux Égyptiens. La revanche de 67. Sur le Golan, les combats sont effroyables. L'aviation israélienne, dont le rôle avait été déterminant pendant la guerre de Six Jours, connaît des pertes sévères sous les coups des fusées SOL-R. Un fantassin syrien sur trois est équipé d'un lance-missile d'un type nouveau qui fait des ravages. Des unités blindées israéliennes entières sont mises hors de combat. Tandis qu'Israël tente de colmater les brèches, Sadat triomphe. C'est lui qui, quelques semaines plus tôt, a mis au point avec le président Assad cette attaque surprise, nom de code El-Badr, l'étincelle. Sadat vient de prouver que l'armée égyptienne est capable de faire reculer l'invincible Tsar. Golda Meir, la grand-mère d'Israël, accuse le coup. La voie brisée, elle annonce au pays des jours difficiles. Cette fois, explique-t-elle, on voit bien qui est l'agresseur. Après 48 heures d'incertitude, Israël commence à se ressaisir. Au sud, Tsaal a un atout de taille, le Sinaï, 200 kilomètres de désert qui sépare les avant-postes égyptiens des premières villes israéliennes. C'est là, dans le Sinaï, que se déroule la plus grande bataille depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle tourne nettement à l'avantage d'Israël. La poussée égyptienne qui ne mettait pas en péril la survie d'Israël est contenue. C'est au nord, sur le Golan, que se joue le sort de la guerre. C'est là que Dayan va faire porter tout l'effort. Des milliers de tonnes de matériel sont acheminées sur le Golan. Le centre de Damas et les raffineries de pétrole de Latakiyé sont bombardées par l'armée israélienne qui a reconquis la maîtrise du ciel. Au sol, on se bat pour chaque pouce de terrain, au corps à corps, parfois. Le 16 octobre, les commandos de Tzal reprennent le mont Hermon où flotte à nouveau le drapeau frappé de l'étoile de David, symbole du renversement de situation. La contre-offensive a été foudroyante. Les blindés israéliens continuent leur progression sur la route de Damas. La deuxième phase de la guerre voit Israël reprendre l'initiative. En posture difficile, les Syriens demandent à leurs alliés de les soulager. Le général Shazli décide de faire passer sur la rive est du canal une grande partie de ces blindés et laisse dégarnir la zone située à l'ouest du canal. Dès le 12 octobre, grâce aux satellites américains, les Israéliens connaissent cette faille dans le dispositif adverse. Ils vont l'exploiter. Le général Sharon, depuis longtemps, avait préparé un plan de contre-offensive en cas d'attaque égyptienne, un plan audacieux, presque impossible, qui consistait à lancer ses troupes au nord du lac Amère, une région jugée très difficile pour les blindés. Personne n'y croit, dans la nuit du 15 au 16, sans feu vert de ses supérieurs, Sharon, à la tête d'une division, traverse le lac Amère sur des radeaux et surgit de l'autre côté, là où personne ne l'attend, entre la 2e et la 3e armée égyptienne. Une division fonce vers le nord et la 2e, au sud, direction Suez, le théâtre des opérations se déplace, c'est le tournant de la guerre. Le 20 octobre, Sadat, constatant que les forces de Sharon sont en train de couper en deux son dispositif, se déclare prêt à accepter un cessez-le-feu, qui est voté par l'ONU le 22. Mais les combats reprennent le lendemain. A cet instant, la guerre du Kipour entre dans une nouvelle phase, celle de l'internationalisation du conflit. Dès le 16 octobre, les pays arabes exportateurs de pétrole avaient décidé d'augmenter de 70% le prix du brut. Pour la première fois, l'arme du pétrole est utilisée. Inquiets de la déroute de leurs alliés, les soviétiques décident d'organiser un vaste pont aérien afin de ravitailler les armées arabes. Dans le même temps, ils mettent en état d'alerte leur flotte de Méditerranée et mobilisent trois divisions aéroportées. Mais il est trop tard. Les hommes de Sharon isolent la 3e armée égyptienne qui manque d'eau, de vivres, de médicaments. Brezhnev, le maître du Kremlin, donne de la voix. Il exige du président américain Nixon une action immédiate et conjointe. Il place quatre nouvelles divisions sur le pied de guerre. Nixon réplique en mettant en état d'alerte les forces nucléaires stratégiques. La guerre du désert va-t-elle provoquer un conflit mondial ? Pierre Milza, restons à ce 23 octobre. Alors vraiment, il y a eu un risque de guerre mondiale ? Tout à fait. Enfin, personnellement, je pense, tout à fait. On a parlé après coup d'une partie de complices, d'un jeu de complices, je ne le crois pas, car il y avait de part et d'autre au moment où les deux grands reconnectent le Moyen-Orient au système international des risques et des enjeux majeurs. Pour les soviétiques, le risque majeur, c'est l'encerclement de la 3e armée, c'est l'humiliation de sa date et c'est par conséquent la perte totale de leur prestige au Moyen-Orient. Pour les Américains, c'est l'intervention soviétique au Moyen-Orient, avec eux ou sans eux, puisque les soviétiques proposent d'abord d'intervenir à leur côté, c'est la réintroduction des soviétiques en Égypte. Donc d'un côté comme de l'autre, il y a un seuil qui ne peut pas être franchi. Et à partir de ce moment-là, il y a effectivement un risque. Le risque, c'est que Sharon ou les Israéliens en général passent outre aux injonctions américaines, encerclent, non seulement encerclent la 3e armée, mais obtiennent sa capitulation et humilient tellement sa date que les soviétiques sont obligés d'intervenir. Il y a un vrai risque. Pour vous, historien, quand Brezhnev met en état d'alerte ses divisions aéroportées, quand il met en état d'alerte la flotte de Méditerranée, quand Nixon en réplique met en alerte la force stratégique nucléaire américaine, ce n'est pas un bluff, c'est vraiment une épreuve de force. C'est ni un bluff, ni une épreuve de force. Ce sont des signaux. Ils ont l'un et l'autre leur noyau dur d'intérêt. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Encore faut-il le faire comprendre à l'adversaire. Et le seul moyen de lui faire comprendre, c'est d'allumer des clignotants. Mais ça, ça a déjà été mis en place quelques mois avant avec le traité de Washington sur la prévention de la guerre nucléaire. On a mis en place un certain nombre de signaux. Là, les soviétiques, en préparant leurs parachutistes, indiquent clairement jusqu'où on ne peut pas aller. Et l'alerte nucléaire, enfin, entre guillemets, le passage d'un degré à un autre, on passe de 4 à 3, il y en a encore 2 derrière. Ce n'est pas véritablement une alerte nucléaire, mais ça signifie quand même très clairement aux soviétiques jusqu'où ils peuvent aller. Donc ce n'est pas vraiment un bluff, c'est un signal. On peut donc le révéler aujourd'hui, il n'y a pas eu de guerre mondiale. Regardons la suite des événements. Le 24 octobre, le Conseil de sécurité impose un nouveau cessez-le-feu qui, cette fois, sera respecté. Pendant ce temps, Sharon a consolidé sa position. Ses soldats achèvent l'encerclement de la 3e armée égyptienne et atteignent le golfe de Suez. Les chars israéliens sont à 100 km du Caire. Le général Sharon, que l'on avait menacé de la cour martiale, reçoit en vainqueur la visite de Golda Meir et de Moshe Dayan. La conquête de l'Afrique a commencé, confie en plaisantant le baroudeur à son premier ministre. Cartes à l'appui, Sharon raconte sa manœuvre qui sera enseignée plus tard dans les écoles de guerre. Golda Meir, visiblement éprouvé, répond aux interrogations des soldats. Pourquoi a-t-on sacrifié les premières lignes en laissant l'initiative aux Arabes ? Sur le terrain, en application du cessez-le-feu, un accord permet le ravitaillement de la 3e armée. Un convoi traverse les lignes. Pour la première fois, officiers israéliens et arabes se retrouvent face à face autour d'une table de négociation. Le 11 novembre est signé l'accord dit du kilomètre 101. Golda Meir obtient la libération des prisonniers. Pour Israël, la victoire a un goût amer. La flamboyante équipée de Sharon n'efface pas la panique des premiers jours. Israël a douté. Le mythe de l'invincibilité est atteint. 2300 soldats israéliens sont morts pendant cette guerre de trois semaines. Un prix exorbitant pour un si petit pays. Du côté arabe, où le coût humain est aussi très élevé, la guerre du Kippou a rendu la confiance et restauré la fierté. Vaincu, mais non humilié, Sadat va transformer une défaite militaire en victoire politique. Il s'engage dans un processus de négociation qui conduira cinq ans plus tard aux accords de Camp David. La paix commence sa longue marche. Pierre Misen, réaction de l'historien devant ces images. Une certaine émotion quand on vit les événements que nous vivons. En plus, cette guerre du Kippour paraît toute proche. On a l'impression que nous l'avons vécu il y a peu de temps. Vingt ans ont passé. Nous sommes aujourd'hui dans une toute autre histoire. D'autres histoires, encore que, comme vous le disiez tout à l'heure, elles découlent, peut-être pas directement, mais elles découlent de ce conflit. Je voudrais que maintenant, on en vienne aux conséquences, cette guerre, qui sont multiples, qui sont difficiles, qui justifient qu'on puisse parler à propos de la guerre du Kippour, de rupture dans l'histoire du Proche-Orient. D'abord, il y a des conséquences qui sont économiques, puisqu'on a vu dans le film que pour la première fois, les pays exportateurs de pétrole utilisent, comme on le disait à l'époque, l'arme du pétrole. On va voir tout de suite les réactions que ça provoque en Occident, comment l'Occident voit l'utilisation de cette arme du pétrole, comment il réagit. Depuis longtemps, on l'appelait l'or noir. Et nous savions tous qu'il n'était pas seulement le nerf de la guerre, mais aussi le sang du monde moderne. Il a suffi d'une menace de disparition pour que le pétrole devienne Dieu. Vinrent la guerre du Kippour, les réductions de production et l'embarguer. Alors, même des pays réputés pour leurs amitiés arabes, comme la France et l'Angleterre, surent que les temps difficiles étaient revenus. Bien entendu, c'est dans le domaine de l'automobile que la décélération s'est faite aussitôt sentir. Le sang cesse de couler et instantanément, la paralysie frappe tout l'organisme. Le tour de vie s'arabe a eu sur le monde entier un effet dont ses auteurs eux-mêmes n'avaient pas mesuré l'ampleur. La dynamique Europe s'apercevait soudain avec affolement qu'elle était en matière d'énergie aussi pauvre que Job. On a vu surgir soudain des oubliettes de la dernière guerre, des engins de remplacement les plus farfelus. Alors, Pierre Milza, est-ce que la crise du pétrole provoquée par la guerre de Kipour a déclenché la crise économique ? Non. Alors, le télescopage des images, évidemment, nous invite à nous demander s'il en est ainsi, mais non. Elle a accéléré. Contestablement, elle a accéléré la crise, mais la crise commence à vendre. La crise monétaire, elle commence à se profiler dès 68, elle s'aggrave aux États-Unis en 71. Le renchérissement du prix du baril de pétrole, ne s'est pas 73, ça commence en 70, 71. Accord de Téhéran, accord de Tripoli. Simplement, là, les pays exportateurs arabes ont une occasion formidable de dramatiser le débat et d'obtenir en un seul coup toute la mise. Ils le font. Donc, ça accélère la crise, incontestablement, mais ça ne déclenche pas la crise économique. Alors, autre conséquence, la crise en Israël. Goldamer est mise en accusation sur son attitude au début de la guerre et Moshe Dayal lui-même doit s'expliquer. Tout à fait. D'ailleurs, on le voit bien au chaud, ces soldats, c'est très émouvant, dans cette scène qui, quelques heures, enfin, quelques jours après le début de la guerre, reproche à Goldamer, ou du moins pose des questions à Goldamer. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? Certainement pas une erreur militaire. Ils ont assumé un risque militaire calculé pour remporter une partie politique. Et finalement, ils ont gagné. Finalement, les Américains ont livré, ont organisé le pont aérien, ont livré les pièces de rechange, donc ils ont gagné. Ce n'est pas tellement ça qu'on leur reproche, même si, au premier degré, c'est ça qu'on met en avant. On leur reproche une certaine incompétence, on leur reproche une certaine imprévoyance, car enfin, ça fait deux ans ou trois ans que Sadat tous les ans dit « Je vais reconquérir le Sinaï, nous avons la possibilité de le faire » et c'est ça surtout que... C'est son reproche-là. Je vous arrête un instant, là, on voit les manifestants. Là, devant la Knesset, le jour où Dayal doit venir s'expliquer, Goldamer prend sa défense et lui-même, Moshe Dayal, ensuite répond à ses détracteurs. Le traumatisme en Israël à la suite de cette guerre provoque-t-il une prise de conscience ? Est-ce qu'on passe, avec 1973, avec la guerre du Kippour, d'une sorte de fatalité de la guerre à une nécessité de la paix ? On va voir tout de suite les grandes étapes qui conduisent de cette guerre du Kippour à la paix d'aujourd'hui et on en parlera ensuite. Quatre ans après la guerre du Kippour, Sadat est accueilli par Moshe Dayal à Jérusalem et prononce un discours à la Knesset. Deux ans plus tard, le 26 mars 1979, c'est la signature des accords de Camp David. Israël se retire de la totalité du Sinaï. Mais en juin 1982, Tsaal entre au Liban. C'est le début de l'opération paix en Galilée. Sharon, le héros du Kippour, est mis en accusation après le massacre des camps de Sabra et Shatila. Il est limogé du ministère de la Défense. Il est limogé du ministère de la Défense. En décembre 1983, sous la protection des para-français, Arafat quitte le Liban. On le croit politiquement fini. Mais l'intifada, le changement de la situation internationale après la guerre du Golfe et la chute du mur de Berlin, permettent des négociations qui ont abouti le 13 septembre dernier à l'accord OLP-Israël. Les Israéliens sont reconnus et acceptés. Les Palestiniens, ces émigrés de l'histoire, réintègrent la géographie. Pierre Milza, les Palestiniens, justement les grands oubliés de cette guerre du Kippour, les grands absents, comment reviennent-ils dans le jeu ? Comment on passe de cette logique de la guerre à une logique de la paix ? D'abord, il faut dire que là encore, le ramasser, qu'elle nous oblige à la télévision, on ne doit pas nous faire oublier il y a 20 ans. Il faudra quand même 20 ans pour arriver à cette étape actuelle qui n'est pas la dernière. Je crois qu'il y a deux conséquences contradictoires. La guerre du Kippour amène en quelques années le Likoud au pouvoir et durcit les positions d'Israël vis-à-vis des durs. Elle les durcit vis-à-vis des durs. Pas vis-à-vis de ceux qui acceptent l'état d'Israël. Donc, d'une part, c'est vrai que cette guerre, elle va renforcer les positions, elle va amener peut-être le réveil du syndrome de l'Holocauste. Après tout, plus jamais ça. Plus jamais se faire attaquer et se retrouver dans cette situation. Mais en revanche, vis-à-vis de... Un peu plus de durcissement. Absolument. Sauf vis-à-vis de l'Égypte qui, elle, conformément au projet de Sadat, qui était un projet devant d'aboutir à la paix, va proposer cette paix. Je crois que ces images de Sadat à la Knesset sont au moins aussi émouvantes. Il ne faut pas les oublier. Celle-là, en plus, il a payé de sa vie que celle que nous avons vue, parce que c'est quand même quelque chose... C'est quand même la première étape et c'est quatre ans après la guerre. Ce qui a changé aussi fondamentalement dans le contexte international au cours de ces 20 ans, c'est deux événements majeurs, évidemment, qu'on doit évoquer rapidement. C'est la fin du bloc communiste. On a vu à quel point le rôle de l'Union soviétique dans la crise de Kipour. Et puis, de l'autre côté, c'est la guerre du Golfe. Tout à fait. Je crois que c'est fondamental et que l'éclatement de l'Union soviétique et la disparition d'acteurs soviétiques est fondamentale. Dans la situation actuelle, dans l'évolution récente des événements, on voit bien quand même qu'Yasser Arafat a fait les premiers pas et il les a faits parce qu'il est sans véritable allié extérieur. La situation est totalement différente de celle d'il y a 20 ans. La disparition d'alliés soviétiques oblige quand même les pays arabes et les palestiniens a composé davantage sur le problème de la reconnaissance d'Israël. Je voudrais avoir le regard de l'historien qui a l'habitude de la longue durée sur l'événement récent qu'on vient de vivre de cette reconnaissance mutuelle. Sur la longue durée ? Oui, quand on a le recul de l'historien. Sur la longue durée, je crois que l'historien doit se taire en ce moment parce que le contexte dans lequel nous sommes nous amène à essayer d'être le plus optimiste possible. Malheureusement, l'historien travaille dans la longue durée et constate que, il est difficile qu'un territoire qui pouvant, aux yeux de toute une partie de toute une partie du monde apparaître comme un peu extérieur, survive. Pensons aux états latins après la croisade. Mais l'histoire ne se reproduit pas. Je crois qu'il faut être historien, il faut avoir ce regard de la longue durée, il faut dire, attention, tout n'est pas joué, ça sera difficile. Mais il faut en même temps être un citoyen responsable, dire que nous devons être optimistes. Merci, Pierre Milza. Pour terminer, quelques livres qui nous ont aidés pour cette émission. Jacques de Rogy, Jean-Noël Gurgan, Israël, la mort en face, qui est parue d'ailleurs il y a une vingtaine d'années. Guerre des six jours, la victoire empoisonnée. Et Atlas géopolitique du Moyen-Orient et du monde arabe avec une multitude de cartes qui aident mieux à comprendre l'évolution dans cette partie du monde. Chaque semaine, après le dossier, nous vous proposerons une traversée du siècle en images grâce aux archives pâtés. Que s'est-il passé il y a vingt, trente, quarante, cinquante ans, dans les derniers jours du mois de septembre, vingt-trois, quarante-trois, cinquante-trois, etc. Voici notre rubrique, une semaine dans le siècle. Il y a vingt ans. Le 26 septembre 1973. Il y a trente ans. En se ralliant à la solution préconisée par le comité d'experts franco-britanniques, la France rouvre le dossier du tunnel sous la Manche. Le 25 septembre 1963. À la fin du siècle dernier, l'affaire avait failli aboutir, mais l'Angleterre tenait trop à son splendide isolement, dont Blériot sonna le glas en 1909. Le groupement d'études a soigneusement examiné tous les projets concevables, celui du pont, celui du pont-tunnel, celui du tunnel immergé posé à l'aide de plateformes ambulantes, et enfin la solution d'un tunnel foré de 52 kilomètres, dont 36 sous la mer, qui reliera Sangatte et Douvres. Ainsi, de la cité à la cité, on peut espérer le feu vert sur toute la ligne dès 1969. À Marne-la-Coquette branle bas de combat de l'amitié à l'occasion du 75e anniversaire du propriétaire de la Villa La Louque, autrement dit Maurice Chevalier. Le sourire rayonnant de Maurice a montré qu'il accueillait allègrement ses 75 berges, conscient d'avoir exercé sa vie durant un métier en or. Il y a 40 ans, le 25 septembre 1953. Le groupe du monde, le 11 luxembourgeois rencontre l'équipe de France, maillot plus clair, en présence du prince de Luxembourg. Attaque française. Le demi-droite envers ne fait une longue passe en avant. L'Ovaquie glisse en retrait à Copa, qui centre, qui en tenue à juste difficilement son tir, et c'est le premier but pour la France. En Indochine, le groupe de bombardement Gascogne multiplie ses attaques contre les objectifs adverses situés dans le nord de la NAM. En moins d'une semaine, une cinquantaine de missions ont été effectuées visant à la destruction d'entrepôts, d'ateliers et de voies de communication. Il y a 50 ans, les archives de septembre 1943 ont disparu. Mais il y a 60 ans, le 27 septembre 1933, huit mois après la prise du pouvoir par Hitler. Pendant ce temps à Paris, Cochet affronte l'américain Barnes. Il y a 70 ans, le 26 septembre 1923, concours aérien au Bourget, un biplan breguet capote à l'atterrissage et prend feu. Révélation ces jours-ci sur la période de l'occupation grâce au livre d'Antoine Lefebure. Alors, il fallait toutes les vertus de l'administration française pour pouvoir conserver dans des archives ces tas de milliers de petits secrets qui étaient l'émanation de la censure, un véritable service d'espionnage politique, Antoine Lefebure. Oui, et pas seulement espionnage politique, c'est aussi le viol de la vie privée organisée. C'est-à-dire que j'ai découvert aux archives nationales et dans d'autres archives quelque chose d'incroyable. Le gouvernement de Vichy, dès la fin 1940, a décidé d'ouvrir systématiquement tout le courrier des Français, d'écouter les conversations téléphoniques pour savoir ce que les gens pensaient, comment ils vivaient ce nouveau régime et aussi éventuellement pour trouver des complots. Et ça, à une hauteur incroyable, 2 millions de lettres par mois ouvertes et toutes les conversations téléphoniques écoutées. Dès qu'une lettre ouverte était estimée intéressante, elle était recopiée à la machine à écrire en 5 exemplaires et envoyée à tous les ministères. Donc, aucune administration au monde n'a jamais fait ça. Et donc, on a des témoignages historiques extraordinaires pendant 4 ans, la vie des Français, la vie quotidienne, leurs espoirs, leurs craintes, leurs malheurs, leurs bonheurs. Alors, si on prend le fil chronologique, on découvre qu'il y a eu une véritable catastrophe morale, je crois qu'on peut s'exprimer ainsi, au moment de la défaite. – Oui, au moment de la défaite, les fonctionnaires de la censure, ils étaient tout de même des milliers pour ouvrir tout ce courrier, se sont rendus compte de l'ampleur de l'effondrement psychologique moral. Les gens ne croient plus à rien, les gens sont désespérés, ils ne savent plus à quel sein se vouer, et ils sont totalement désinformés, ce qui explique pourquoi, en majorité, ils pensent que seul Pétain peut les sauver. – Alors, ensuite, on voit finalement l'héroïsme qu'il fallait pouvoir rentrer dans des réseaux organisés de résistance, parce qu'au fond, les Français, on comprend mieux grâce à vos révélations, ni collabos, ni pétainistes, ni résistants, parce qu'il fallait survivre, il fallait pouvoir manger. – La vie, dans ce livre, c'est la vie, c'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours, et la première chose dans la vie de tous les jours, c'est manger, c'est se ravitailler, c'est faire la queue pendant des heures, comme on l'a fait aujourd'hui en Russie ou comme on l'a fait en Yougoslavie, les bombardements, les communications interrompues, la France coupée en deux, voire coupée en trois avec la partie Alsace et la partie Nord, les prisonniers, tous les membres de la famille qui sont prisonniers, les gens raflés pour le STO en Allemagne, donc une époque de malheur incroyable, et dans ce grand malheur, faire un choix, la résistance, la collaboration, Pétain, etc., finalement, ça n'a concerné qu'une petite minorité. La perception des Allemands, alors ça, au début, on nous raconte depuis une vingtaine d'années qu'au début, les Allemands étaient corrects, et que finalement, les Français les ont acceptés. Vous montrez, grâce à ces lettres, qu'ils n'ont jamais accepté les Allemands. Moi, ça m'avait paru toujours très bizarre, cette espèce de légende, comme quoi les Français avaient accepté la collaboration, l'arrivée des Allemands, la conquête des Allemands, et en fait, ce qu'on découvre dans le courrier, c'est que dès le début, ils étaient anti-Allemands avant 1940, ils étaient anti-Allemands en 1914, en 1870, pas anti-nazis, anti-Bosch, et après la victoire nazie, ils sont toujours anti-Bosch. Et dès fin 40, on a des lettres, on voit les gens hurler, protester, faire mauvaise volonté, on voit des gendarmes, même des policiers, refuser d'oblire aux ordres donnés par les Allemands, et notamment la population populaire, ouvriers, paysans, etc., révoltés par la présence des Allemands et persuadés que s'il y avait pénurie de ravitaillement, c'était la faute des Allemands qui prenait tout, ce qui n'était qu'en partie vrai. Retournement de l'opinion publique en 1943, finalement. Au milieu d'une France complètement triste, démunie, retournement. Oui, on voit dans le courrier qu'à partir de 1943, après la victoire de Stalingrad, l'Allemagne n'est plus invincible et que beaucoup de gens pensent que la victoire alliée est possible. Et on voit dans le courrier un retournement et en même temps une grande inquiétude car contrairement à ce qu'on peut imaginer, les Français ne savent pas ce qui va arriver. Il y a de grandes craintes à l'arrivée de la libération du débarquement. D'abord, le débarquement, ils l'attendent toute l'année 1943. On voit dans le courrier cette attente, cette attente, le débarquement, le débarquement, la BBC et même des éléments extrêmement amusants parce que pour favoriser ce bombardement, on retrouve dans le courrier des gens qui écrivent à la BBC sans imaginer que le courrier va être intercepté ce qui tout de même montre une certaine inconscience. Ils écrivent à la BBC en disant voilà tel objectif militaire, évidemment c'est à côté de chez moi mais prévenez la RAF et j'espère que vous allez viser juste parce que ma maison est tout de même à 300 mètres. Ça, ce courrier existe dans les archives. Et alors pour continuer cette collaboration avec la résistance, ils interceptent eux-mêmes aussi le courrier. c'est-à-dire qu'on voit les postiers qui savent que le courrier est intercepté par les Allemands ou par Vichy intercepter le courrier qui est destiné à la commandant tour les quelques lettres de dénonciation qui existaient parce que contrairement à ce qu'on raconte et ça aussi c'est quelque chose qu'on voit bien dans le livre, il y avait très peu de gens qui envoyaient des lettres de dénonciation. Il fallait tout de même avoir l'âme bien chevillée au cœur, excusez-moi de l'expression, pour envoyer des lettres de dénonciation. Et ces lettres de dénonciation étaient détournées par des postiers sympathisants de la Résistance qui savaient à quel point elles étaient dangereuses. Ça aussi c'est quelque chose qui n'avait pas été assez dit. Misérables tas de petits secrets, misérables petits trafics, tout était bon pour certains. La lâcheté comme l'héroïsme ont commencé à surgir pendant cette sale période. Je signerai qu'une seule lettre, très rapidement, c'est celle de Photomaton en mai 41 qui écrit aux autorités allemandes, même pas à Vichy. Nous pensons que le rassemblement de certaines catégories d'individus de race juive dans des camps de concentration aura pour conséquence administrative la constitution d'un dossier, d'une fiche ou d'une carte. Spécialistes des questions ayant trait à l'identité, nous nous permettons d'attirer tout particulièrement votre attention sur l'intérêt que présentent nos machines automatiques, photomatons susceptibles de photographier un millier de personnes ainsi posées, etc. Alors ça, c'est l'opportunisme d'entreprise. C'est vrai qu'on voit énormément d'entreprises françaises, de chefs d'entreprises françaises pour faire tourner l'appareil de production, pour faire tourner leur société qui propose directement aux Allemands ou à Vichy de travailler. Et effectivement, pendant la guerre, pendant l'occupation, le grand preneur d'ordre, c'était la Wehrmacht. Donc on construisait des avions pour la Wehrmacht, des bateaux, et on construisait des voitures. Et effectivement, même pour des tâches de répression, beaucoup de chefs d'entreprise n'hésitaient pas. D'autres résistants aux patriotes refusaient de faire ça. Et Vichy essayait de contrôler les chefs d'entreprises français et les empêcher de travailler directement avec les Allemands pour organiser un échange entre la France et l'Allemagne. Mais les Français, toujours habiles à contourner la bureaucratie, essayaient souvent directement de travailler avec l'Allemagne. Révélation aussi sur la période de la libération. Alors là aussi, c'est incroyable. Vous nous la faites vivre de manière quasi quotidienne à Lyon pendant l'été 44 et finalement, personne n'y croit cette libération. Les gens n'y croient pas et les gens ne savent pas ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement inquiets. Ils ont l'impression que ça va peut-être être la Saint-Barthélemy. C'est-à-dire qu'il va y avoir des règlements de comptes sauvages. Il y eut d'ailleurs des règlements de comptes, mais moins importants que ce qu'ils pensaient. Ils se demandent si ce n'est pas les Russes finalement qui vont les libérer et qui vont passer d'une dictature à une autre. Et les troisièmes, la troisième tendance, c'est de ne pas y croire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs que ça va être vraiment la libération. Et ça n'est pas la joie ? Non, ce n'est pas la joie, mais c'est drôle. Ce n'est jamais la joie. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ce livre et dans ces lettres qui sont très, très drôles. Il y a des gags extraordinaires. On voit comment un petit jeune homme de 18 ans rentre dans la Waffen-SS parce qu'on lui a dit qu'il aurait une moto et que finalement, avoir une moto allemande, c'est son plaisir. Il va rentrer dans la section française de la Waffen-SS essentiellement parce qu'il aime la moto. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais en sélectionnant ces lettres, on rentre vraiment dans l'âme profonde. C'est une espèce de psychologie des profondeurs, des ressorts cachés de l'esprit humain, des désirs, des angoisses et aussi, évidemment, de la cupidité. Et on voit que la cupidité, la méchanceté, mais aussi l'héroïsme et l'intelligence sont sans limite. Et dans ce livre, il y a un passage comme ça entre tout est possible, rien n'est possible, tout va arriver, rien va arriver, un passage de choses absolument ubuesques, de choses horribles et aussi de choses merveilleuses, magnifiques et d'éléments carrément comiques, même dans une période aussi redoutable que la période de l'occupation. Merci Antoine Lefebure. Je rappelle le titre de votre livre, Les conversations secrètes des Français sous l'occupation, chez Plon. Et puis, je voulais signaler deux livres, l'un de David Boal, Journaux intimes sous l'occupation. La méthode de Boal a été de confronter la perception du vécu de certains écrivains avec leurs journaux intimes. Alors, bien évidemment, il parle de Marcel Jouando, de Drillier-Larochelle, mais aussi, évidemment, de Ernest Junger. C'est un travail extrêmement intéressant. Et puis, un travail qui brûle, comme dit la préface, il s'agit d'innocence, il s'agit de feu, il s'agit de vie. Cela s'intitule « Célébration dans la tourmente » et c'est l'énonciation de tous les actes de résistance spirituelle, intellectuelle, qui ont eu lieu dans les ghettos ou à l'intérieur même des camps de concentration. Et ça vient de sortir aux éditions Verdier. Mais tout de suite, recule notre rubrique pour mieux comprendre l'actualité en la confrontant à l'histoire. Il suffit de voir leur chef de file, jeune manager sportif et poupain, pour comprendre que ce retour au pouvoir des communistes polonais, ce n'est pas le retour du communisme, ni du communisme de Staline ou de Brezhnev, ni même celui du général Jaruzelski. Il n'est pas question d'arrêter les réformes. Nous voulons seulement leur donner un rythme plus humain. Nous sommes partisans de l'économie de marché. Nous voulons adhérer le plus vite possible à la communauté européenne. La page est tournée et ces ex-communistes devenus sociodémocrates ont défait les hommes de solidarité parce que le pays ne supportait plus le coût social des réformes. Les Polonais voulaient souffler. L'alternance a joué. Bien, mais n'empêche. N'empêche qu'il y a dans tout cela une immense ironie de l'histoire puisque c'est Polonais qui plébiscitent d'anciens communistes sont ceux-là même qui de 1956 à 1989 ont toujours été à l'avant-garde de la bataille contre le système soviétique. Dès juin 1956, ce sont les Polonais qui avaient avec les émeutes ouvrières de Poznan donné le signal du grand souffle qui secoue cette année-là l'Europe centrale, ces pays satellisés par l'URSS et qu'on appelait par antiphrase démocratie populaire. En Hongrie, ce vent d'espoir retombera dans l'horreur d'une sanglante intervention de l'armée rouge. En Pologne, en revanche, la pression populaire fait rappeler au pouvoir un dirigeant communiste condamné sous Staline, Vladislav Gomulka, qui rouvre le dialogue avec l'Église et permet l'apparition de clubs et de journaux catholiques indépendants. Ce n'était pas grand-chose, mais un pluralisme s'infiltre alors dans ses premières fissures du totalitarisme et d'émeutes en grandes grèves, Tchétchine 1970, Radom et Ursus 1976, Gdansk il y a 13 ans, la Pologne devient le 31 août 1980 le premier pays communiste à admettre le pluralisme syndical. Forgé dans les grèves et fruit d'une alliance enfin scellée entre l'opposition intellectuelle et le monde ouvrier, Solidarité va compter du jour au lendemain 10 millions de membres, virtuellement toute la Pologne active et créer de fait une vie démocratique si puissante et irréversible qu'elle laisse le bloc soviétique désemparée. Déjà en P13 en Afghanistan, les dirigeants russes n'osent pas intervenir et c'est l'armée polonaise elle-même conduite par le général Jaruzelski qui déclare la guerre à son propre peuple, interdisant solidarité et instaurant, c'est l'expression officielle, l'état de guerre. On croit alors la normalisation inéluctable mais la Pologne résiste, tient bon et quand la Pérestroïca révèle le total délabrement du bloc soviétique lorsque Mirai Gorbatchev signifie que chacun est libre de choisir son destin, ce sont de nouveau les polonais qui sont les premiers à l'Est à se doter en 1989 d'un gouvernement non communiste. L'Erwa Wensa, l'électricien de Gdans, sera bientôt président. Les résistants d'hier deviennent ministres mais les résistants, les Français le savent bien, sont rarement représentatifs des profondeurs d'une société. Ce sont des hommes d'exception pour des périodes d'exception, trop grands, trop carrés, pas assez politiques pour les temps de paix. Comme toujours dans l'histoire, on a remercié les héros. Si vous voulez rêver, allez vous promener dans la grande nef du musée des arts décoratifs du Palais du Louvre. Les reines européennes et des barons du monde entier ont prêté leurs oeufs. Oui, des oeufs, mais des oeufs impériaux s'il vous plaît, en or, en argent émaillé, certis de pierres précieuses. Si vous voulez voyager, plongez-vous dans les mémoires du comte de Forbain. Marin, batailleur des mers, il ne dédaignait pas les méthodes des pirates pour mieux servir le plus grand roi de l'univers. Tangage répété, évasion garantie. Un nouveau monde, dit le titre, et en plus c'est vrai. Du temps des cerises aux cavaliers de l'apocalypse, photos, analyses, confidences, tableaux, ça tangue dans tous les sens et surtout dans le bon sens, tant par le fond que par la forme. Libération, l'album, pour ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. entre Jurassic Park et Germinal, le combat ne fait que commencer. Les jeunes trancheront. Regardez sur la fiche originale de Germinal, la gravité de l'enfant. Zola est rééditée, tant mieux. Petite nouvelle de l'histoire, cette vierge au regard mélancolique vient d'être découverte à la cathédrale de Bourges. Depuis trois semaines, vous pouvez donc voir une magnifique crucifixion située en bord de mer. La guerre de Troie n'a pas eu lieu, mais Fred Karman vient de le prouver par ses fouilles archéologiques sur le site de Trouva en Turquie. Mais rassurez-vous, l'Iliade a bien précédé l'Odyssée. Les brûlures de l'histoire, c'est presque terminé. Au dossier de la semaine prochaine, les archives secrètes soviétiques. Vous savez qu'elles sont en train de s'ouvrir et que cela constitue une véritable mine pour les historiens. Eh bien, vous y découvrirez entre autres les relations entre Paris-Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la séquence actualité sera consacrée à Jésus. Oui, Jésus. Tout sur Jésus de sa date de naissance jusqu'à sa résurrection. Les brûlures de l'histoire. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada